Bonjour Lucie, tu es esthéticienne et formatrice en esthétique, aujourd'hui ensemble on répond à la question de Jessica, elle a 21 ans et elle a entendu parler de l'épilation au sucre, elle s'est demandée ce que c'était là, tu pourrais nous expliquer ? Oui tout à fait, donc l'épilation au sucre c'est une technique d'épilation qui est un petit peu moins connue que les techniques traditionnelles qui vient du Maghreb et du Moyen-Orient, donc c'est une cire qui est 100% naturelle qui se fait comme son nom l'indique avec du sucre, de l'eau, du jus de citron et parfois on rajoute un petit peu de miel pour l'aspect cicatrizant. Ça l'a bon ! Ça l'a bon mais ça colle un petit peu. Alors comment ça fonctionne ? On met tous les ingrédients ensemble et on les mixe ? Non, alors en fait il faut faire d'abord chauffer le sucre, c'est un petit peu comme une préparation de caramel à laquelle on va rajouter le miel à la fin, ensuite on va étaler ça généralement sur un papier cuisson, on va le laisser refroidir, puis on va ramener en une espèce de boule parce que ça va devenir en séchant une pâte et ensuite cette boule va s'appliquer centimètre par centimètre sur la peau, s'appliquer, s'enlever, s'appliquer, s'enlever. L'effet collant va arracher les poils, c'est ça ? C'est ça. On va la faire rouler en fait sur la peau et de manière à la poser et à arracher les poils dans des petits mouvements vifs. Est-ce que c'est difficile à faire cette pâte ? N'importe qui peut le faire ? Disons que c'est un petit peu l'inconvénient de l'épilation de sucre, les femmes ont tendance à vouloir essayer l'épilation toute seule à la maison, c'est toujours un risque puisque si on ne le maîtrise pas bien, on peut se brûler. Si la température n'a pas été gérée avant, il y a un risque de brûlure et une épilation, qu'elle soit avec de la cire au sucre ou de la cire traditionnelle, elle demande de la technique puisque si on enlève mal la cire, on va casser les poils et donc on en reviendra au même résultat qu'un rasage. Quel est l'avantage de cette épilation au sucre par rapport à une cire traditionnelle ? Alors les gens sont attirés par cette épilation parce qu'elle est naturelle à 100%, après concrètement sur le résultat, c'est ni mieux ni moins bien, c'est à peu près équivalent tant que la technicienne qui le pratique sait ce qu'elle fait. Donc c'est vraiment une question de naturel qui va pousser les gens à aller vers cette utilisation-là, mais on n'aura pas de meilleur résultat ou de moins bon résultat. C'est la même chose, concrètement. Et au niveau de, vous dites que c'est naturel, est-ce que du coup il y a moins de réactions pour les peaux sensibles ? Alors c'est vrai, quelqu'un qui fait de grosses réactions allergiques peut tenter une épilation à la cire au sucre. Souvent les réactions sont quand même dues à l'arrachage et pas forcément au produit, donc il se peut quand même qu'on ait des réactions, mais ça vaut le coup d'essayer. Merci Lucie. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501